Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Droit de Savoir. Le Lotozan et Sengomounen, le Koyamba Moussa Lelian Zambé, père Italio, un missionnaire qui a travaillé pendant plus de 35 ans au Congo. Et père, bienvenue à cette émission Droit de Savoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Vous avez dit que ça fait plus de 45 ans que vous êtes au Congo. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes au Congo? Ça fait plus de 45 ans? Je suis au Congo parce que j'ai été destiné par mes supérieurs pour la mission du Congo, justement parce que je suis missionnaire. Intermissionnaire, ça veut dire quitter son pays, aller dans un autre pays, pour vivre ma vocation, à laquelle j'ai été appelé, prêtre missionnaire, pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, porter à tout le monde la connaissance que Dieu se fait homme en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Annoncer l'Évangile, mais aussi prêcher et favoriser la promotion humaine. Ça veut dire aider mes frères à grandir dans leur dignité humaine. Souvent, pendant ces 45 ans, j'ai trouvé des personnes qui vivaient une vie vraiment terrible, qui ne sont pas à l'auteur de la dignité de la personne humaine. Alors, prêcher l'Évangile, ça veut dire aussi favoriser l'homme à grandir. Moi, que je viens de notre pays, pour vivre avec mes frères, je dois descendre au niveau de mes frères et les aider à grandir dans leur humanité et dans leur esprit avec l'annonce, justement, du salut de l'Évangile. Père Italo, la raison pour laquelle vous êtes l'invité de cette émission Droits de Savoir, c'est puisque les Congolais qui vous connaissent et qui ont entendu parler de vous, vous êtes un de ces prêtres qui non seulement prêchent l'Évangile, mais qui vit l'Évangile au Congo. Vous êtes, comme vous l'avez souligné, vous avez été missionnaire, vous êtes missionnaire depuis plus de 45 ans et votre travail au Congo a porté des fruits. Vous travaillez réellement pour élever les niveaux de vie de la population locale. Et tous ceux qui vous ont connus, ils savent que vous êtes un homme très fiable. Avant qu'on entre dans ce que vous avez de votre mission d'évangélisateur et de promoteur de la dignité humaine, vous êtes 45 ans au Congo. Vous parlez de langue Yakongo, ma langue n'est pas une langue Yakongo ? Et Yakutonsha. J'ai dû apprendre d'abord le Shuaïli parce que j'ai été envoyé dans un milieu où la langue principale est le Shuaïli. Après, j'ai été envoyé, à l'époque, dans l'Ojaïr, dans le diocèse de Mahanguignok, à la limite avec l'Ouganda. J'ai dû apprendre le Kilour. Après, pendant la période du génocide rwandais, il y a 20 ans, j'ai été envoyé à Kinshasa et je me suis occupé des gens qui étaient en difficulté justement à cause de leurs différences de tribus. J'ai dû apprendre le linga. J'ai appris aussi un peu de magie, quelques mots de kiréga, de bafoulerum et quelques mots sur ma. Alors, je rappelle encore à nos téléspectateurs que le père Italo était missionnaire, saverie, qui a été au Congo pendant plus de 45 ans. Et cette émission, elle est suivie par la diaspora congolaise. Et dans cette diaspora, il y a certainement des jeunes, des familles qui vont vous reconnaître pour ce que vous avez fait dans leur vie. Et j'ai entendu des témoignages d'une maman qui disait si elle n'avait pas rencontré père Italo, elle ne sait pas ce que sa vie serait aujourd'hui. Comment vous vous sentez quand une congolaise, quand une personne parle comme ça de vous ? Je l'invite seulement à remercier Dieu parce que Dieu est grand et Dieu utilise les petits instruments que nous sommes pour réaliser le bien-être des hommes. J'ai eu la possibilité de vivre à Kinshasa, je le disais avant, dans le génocide. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient en difficulté à cause de la guerre. La guerre d'agression de la part des Rwandais qui avaient agressé le Congo. Et tous les gens qui étaient originaires du Rwande étaient en grave difficulté à Kinshasa. En ce moment-là, le cardinal Etzouou m'avait chargé de m'occuper de ces gens qui étaient en difficulté en partant des étudiants qui étaient à l'université ou au campus. Il y avait tous les autres qui se trouvaient dans différents endroits. Et on a constitué un camp d'accueil à l'INS, INSS à Kinshasa. Et à partir du moment qu'on m'a confié ces gens pour les assister, j'ai vu que la seule solution pour ces gens était de quitter le Congo pour sauver leur vie. Parce qu'ils n'avaient plus le droit à la vie à cause de la guerre que leurs frères rwandais avaient faite en attaquant le 2 août 1998 notre pays, le Congo. Mais ces gens qui étaient à Kinshasa étaient des innocents. Il y avait des gens qui étaient nés à Kinshasa, ils n'avaient jamais vu le Rwanda, ils ne connaissaient même pas un mot de Kinyarwanda, mais à cause de leur identité, on les voyait du point de vue morphologique, ils étaient vraiment la cible destinée à mortes sûres. Et alors, je suis intervenu, chargé par le cardinal, et j'ai commencé vraiment à faire le mendiant dans les différents organismes, les différentes ambassades pour avoir les moyens d'abord pour nourrir ces gens, parce qu'ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de tout. Et alors, j'ai commencé aussi à toquer à la porte des ambassadeurs pour demander pour ces gens les fameux visa humanitaire, c'est-à-dire donner à ces gens la possibilité de quitter le Congo pour avoir leur vie. parce qu'en restant au Congo, j'étais en danger continu de perdre leur vie. Je dois remercier, d'abord les États-Unis ont été les premiers à répondre à mon appel, ils m'ont donné 1200 visas humanitaires. Après, c'était surtout le Canada. Je dois vraiment remercier énormément les autorités du Canada qui ont montré vraiment un esprit d'accueil extraordinaire. et ici au Canada, il y a plus de 3000 tout de suite, Rwandais qui étaient en danger de vie au Congo et qui ont pu venir ici bien accueillis avec des visas humanitaires et qui ici ont recommencé à vivre une autre vie. Et après, encore à peu près 600 personnes placées dans différents États de l'Europe, en Belgique, en France, en Espagne, en Portugal. Bref, en total, pendant la période du génocide, j'ai eu la chance, grâce à Dieu, de sauver la vie à 4600 personnes. Alors, ce que Dieu avait mis sur votre route pour les aider, est-ce qu'il y avait seulement des Congolais d'origine étrangère ou bien il y avait aussi des Congolais de souche qui étaient aussi en danger à cause de leur affinité ou à cause de soupçons qui étaient sur eux. Exactement. Il y avait aussi des Congolais pour l'affinité ou bien parce que le Congolais avait marié une Rwandaise ou bien la maman Rwandaise avait marié un Congolais. La première chose qu'on demandait à l'époque, c'était que l'homme Congolais ou la femme Congolais devait quitter son mari ou bien sa femme. Il y a eu des cas extraordinaires des gens qui m'ont répondu « Moi, je ne quitterai jamais ma femme et mes enfants. Je préfère perdre la maison, je préfère perdre le travail, je préfère devenir mendien mais moi, ma famille, je veux la garder. J'ai des souvenirs magnifiques. Donc, des Congolais eux-mêmes qui ont tout perdu à cause de cette affinité, le lien de mariage avec des gens qui appartenaient à d'autres tribus. Père, j'aimerais que nous... Juste une autre question sur cet élément sensible de coexistence pacifique entre les deux peuples. Vous avez été missionnaire dans ces coins du pays et ces coins du pays sont encore en feu. et on vient d'avoir... Vous savez que Tandana a été pris, il est au tribunal international, mais aussi, il y a d'autres groupes rebelles qui continuent encore et c'est là à comment... Cela continue à mettre un peu de l'huile sur le feu entre les deux peuples. En tant que missionnaire, quel conseil vous donneriez à ces deux voisins qui malheureusement aujourd'hui se regardent pour des raisons politiques comme un chien de faïence. Qu'est-ce que vous nous diriez, nous, le petit peuple ? Je dirais respecter les Congolais parce qu'ils ont le droit de vivre une vie paisible dans leur pays. Dieu a béni énormément notre pays. Nous disons toujours, le disait même Mouzé et Laurent Kabila, vous ne dites pas le Congo, vous êtes en train d'un autre pays. Non, je me sens congolais après 45 ans, je crois que je peux le dire ouvertement que je me sens congolais. C'est très duré ça. Mouzé et Laurent Kabila disaient notre pays c'est un scandale géologique. C'est vrai. Comment ça fait-il alors que dans un pays tellement riche, mais les richesses il faut registrer, ils sont dans le sous-sol, il faut avoir les moyens, il faut les mettre en circulation, ces richesses, comment ça fait-il qu'aujourd'hui les gens qui vivent au Congo, ils n'ont pas le minimum nécessaire pour vivre une vie paisible. Donc je dirais à ces gens qui sont à côté de notre pays, respectez-nous dans notre droit. Que les frontières soient respectées. Que les richesses du pays soient exploitées. Bien sûr, c'est un nom que Dieu nous a donné, mais pour développer le pays, pas pour permettre à d'autres gens qui viennent pour voler nos richesses, l'or, le diamant. Aujourd'hui, on parle énormément de coltan. Le coltan qui part du Congo, qui part aller à côté de chez nous et ces pays qui n'ont pas de mines sont les premiers exportateurs de diamants, d'or et de coltan. Comment ça fait-il ça ? Là, la communauté internationale devrait intervenir pour dire qu'il faut régler cette situation. on a besoin d'avoir de vraies frontières, qu'il y ait de contrôle et qu'on continue pas à voler les richesses du pays, du Congo, de notre pays pour les amener à l'électorat. Parce que ce sont les multinationales qui sont impliquées à ça. Ce sont elles qui attendent que le coltan soit extrait et porté à l'autre côté et vendu à l'autre côté. Alors que ces richesses-là devraient nous donner la possibilité de favorer notre développement, de devenir des personnes qui ont la possibilité de vivre vraiment une digne, une vie paisible dans notre pays. Père Italo, quand vous voyez des choses pareilles, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes fâché ? Vous êtes en colère ? Vous êtes révolté ? Oui, je suis révolté contre la communauté internationale qui devrait faire beaucoup plus pour donner des règles à respecter. et intervenir là où les pays ne veulent pas respecter cette règle-là. Nous avons le droit à utiliser les richesses que Dieu a donné à notre pays. Et nous voulons que ces richesses soient extraites et vraiment utilisées pour favoriser le développement de notre pays. Et la communauté internationale, n'importe laquelle, peut faire beaucoup pour nous aider à avoir le respect de notre droit. êtes-vous aussi fâché contre le Congolais ? Quelquefois, oui, parce qu'ils acceptent que ces diamants, ces torts, ces coltans soient amenés à l'autre côté pour avoir directement un intérêt personnel. Ils regardent seulement leurs postes, ils n'arrivent pas à penser que si on s'est unissé, nous tous, pour avoir un programme pour comment exploiter ces richesses, on pourrait nous-mêmes être les premiers opérateurs de notre bien-être. On préfère chacun travaille de son côté, avoir son petit sac pour amener à l'autre côté, pour le vendre, avoir de l'argent frais et le dépenser seulement avec la bière ou avec d'autres avertissements. C'est tout. Oui, nous les Congolais, nous devons être conscientisés que notre pays doit être d'abord être géré par nous. Oui, nos autorités doivent s'occuper de notre développement et ne sont pas là pour vendre les richesses de notre pays à d'autres personnes qui vivent à l'extérieur de notre pays. Vous êtes aussi fâché contre la diaspora congolaise ? Oui, parce que je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de plus. Unis, faire pression, il y a beaucoup de moyens pour arriver à faire pression, même avec les autorités qui nous dirigent aujourd'hui au pays. Que les autorités s'occupent du bien-être du pays. On a entendu des nouvelles qui font mal au cœur, savoir qu'on est en train de vendre la terre de notre pays. Il y a les Chinois qui sont arrivés avec des moyens extraordinaires, des tracteurs, des machines sophistiquées qui cultivent la plaine de la Rosisi où je me trouve, qui donnent énormément de fruits, mais toutes les récoltes sont portées ailleurs. Et les Congolais qui travaillent sont souvent très mal payés pour les étrangers. Ils n'ont rien à acheter. C'est sûr que maintenant on est en train de faire pression vers le gouvernement qu'on obtienne qu'au moins un quart de ce produit qui est fait par le travail des Congolais reste au Congo et qu'il puisse être acheté par les Congolais. et pas que le 100% puisse partir ailleurs pour nourrir les autres gens. Oui, tout le monde a le droit à vivre, mais d'abord les Congolais c'est notre terre qui doit produire pour nos nécessités et nos besoins sans permettre qu'on puisse aider les autres aussi. Je sens que vous êtes un réel missionnaire puisque je sens que vous êtes là, vous êtes engagé pour non seulement une évangélisation spirituelle de vos joies mais aussi pour la promotion de leur dignité humaine et cette dignité humaine commence d'abord par la nourriture de chaque pays et par manger à ça. Et non seulement vous êtes révolqué par cet état de choses, il y a beaucoup de choses que vous avez réalisées pour le peuple Congolais et spécialement pour sa jeunesse. Et j'aimerais que nous parlions de cette jeunesse Congolaise dont vous vous occupez. Est-ce que vous pouvez nous dire dans une langue du Congo ou l'étonnée ? Bon, nous l'étonnée et tu vinges il y a ça d'abord pour que j'arrive mais nous sommes pour qu'il y ait à l'étonnée. Pour qu'on soit une chose mais nous sommes et je crois que la première préoccupation du missionnaire c'est l'éducation. C'est l'étonnée à l'étonnée pour qu'on a point de vue intellectuel et moral. mais intellectuel. Voilà l'éducation, l'école. Moi je crois je crois que vraiment le garçon bien éduqué d'aujourd'hui il sera le bon citoyen de demain qui pourra aider son pays à avancer dans le progrès. Les amis nous avons fait quelque chose qui a dit mais qui a dit qui a dit qu'il y 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 a dit par vos yeux. Le bon citoyen de demain, c'est le garçon bien éduqué aujourd'hui. C'est le premier pas du développement. On ne pourra jamais avoir du développement intégral de l'homme sans avoir d'abord le développement. C'est le bon, c'est ça le premier pas. Les jeunes ont été écolés gardiennes et les écolés gardiennes ont été... Dernièrement, tous les jeunes ont été écolés gardiennes pour 300 enfants parce que les jeunes ont été griffillants, je viens de voir les enfants, je viens de voir les enfants, les mamies les enfants, nos parents les enfants font la maison d'écolar et les enfants. Les enfants ont des enfants pour faire des enfants. Et les enfants ont été griffillants tous les enfants, leur aident à l'être au petit âge, leur soutien pour les enfants et leur ressentir. à grandir quand même physique, mais tu as une vie qu'a fondé, qu'a pas été koukuma, n'dannia kichwa, n'dannia esprit yaw. Et le corps maternel, il a un mois d'octobre, il vient à la foule sana, il vient à la mabique, à la tafika, qu'a qu'un sridia, qu'a pas été kouchururikia, j'ai dit, qu'a qu'a fondé, qu'a l'évole, qu'a l'évole. Tu j'ai un sommet secundaire, qu'a bambi sana, avec 600 élèves, et si je suis tout pour présent, d'annia, il y a le masombo, qu'a sa vago, tu n'as pas à la foule sana, tu n'as pas à la cour, la culture générale, et n'importe quoi. La kini kisha, tu n'as pas à l'évole, qu'a l'évole djana, qu'a fait qu'il y ait tout, 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 qu'il y ait tout. Une grande maison d'animation d'accueil, animation d'animation vocationale et missionaire. La kini kisha, tu n'as pas à l'évole, qu'il y ait tout, qu'il y ait tout, qu'il y ait tout, qu'il y ait tout, qu'il y ait tout. Nataka kuwa pandiri, au nataka kuwa masora. Qu'ua kufanyani, kwa kuwa sjefu, au kwa kuwa tumisi, kadiri yesu, alitufundisha na alituachia mfano wagi. Si kufika, tu mit tua na watu, bali, tu matumikia watu na kutoa uzima wani. D'anle, alu tulianza, kwa invite Wale vijana, wale wabiti, wafike kwetu, wanaanza kufrekante-notre mezon, le Congolais est à la recherche de quelque chose qui lui manque, qu'il veut voir clair dans son futur, dans son avenir. Et alors, nous, on est là pour l'aider à savoir discerner, à savoir choisir et à préparer son futur. Alors, tu veux qu'il y ait une université de la paix. Oui, je voulais blaguer un peu parce que, souvent, nos jeunes, dès qu'ils ont le diplôme d'État, on attaque à l'université Kinshasa, à n'importe où, quoi quoi, ingénieur, quoi quoi, ouaganga, quoi quoi, maître en droit, etc. Ce n'est pas mauvais. Après 45 ans, je dis que la vocation naturelle de l'Afrique, c'est l'élevage, c'est l'agronomique. Ça ne suffit pas d'attendre que la maman aille cultiver le champ avec sa boue pour amener la nourriture pour sa petite famille. Il faut donner la moyenne de bien exploiter nos terres qui sont si fertiles. Et alors, j'ai dit, il faut quand même faire comprendre aux jeunes que la vocation de l'Afrique, c'est vraiment l'agronomie, l'élevage. Imaginez-vous que depuis le départ de Berge, dont ça fait 53 ans, le pâturage que nous avons est minimum misérable. L'herbe ne pousse même plus. Et alors, les pauvres vaches qui sont là, elles n'ont rien à manger. Et si elles ne mangent rien, elles ne donnent pas du lait. Quelquefois, nos vaches donnent un litre, un litre quelque de lait par jour. Alors qu'elles ont été au pâturage du matin jusqu'au soir. Donc, faire comprendre la nécessité de renouveler le pâturage, d'avoir un élevage aussi des vaches sélectionnées. J'ai commandé au Kenya des vaches sélectionnées, j'espère qu'elles vont arriver en octobre, pour montrer comment est-ce qu'on doit s'occuper des animaux, comment est-ce qu'on doit les alimenter, et comment est-ce qu'on doit cultiver, savoir choisir où cultiver, quoi cultiver, en quel moment cultiver. Et tout ça, ça vient avec l'éducation. C'est pour cela qu'on a fait cette école dans laquelle j'ai créé l'Université panafricaine de la paix, dans laquelle j'ai pris deux vétérinaires burundais qui habitent tout proche, de chez moi, et qui viennent pour donner des cours, pour aider ces gens. Ce sont 35, 30 garçons et 5 filles qui fréquentent cette Université de la paix. C'est une très bonne idée que l'Université de la paix, où nous voulons nouer la paix avec un ventre qui est bien rempli. Et la paix commence par la paix du ventre. Alors, beaucoup de questions pour vous, Père Italo, et pour nos chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nous sommes là à notre émission de Droit des Savoirs, et qui nous permet de connaître un peu plus ce qui s'est fait réellement à l'intérieur de notre pays. et c'est une grande occasion de voir que le Père Italo, qui est missionnaire depuis plus de 45 ans au Congo, nous rend visite ici au Canada, et cela nous permet, comme les Congolais disent, « Oyez, moi, je suis ma solo, il y a Cathy. » Et nous sommes très heureux d'être avec vous ici, sur ce plateau de Droit des Savoirs. Alors, Père Italo, l'Est du Congo, ça rime aussi avec toutes les difficultés que la femme congolaise subit des souffrances de la maternité. Et il semble qu'une fois de plus, vous avez fait quelque chose pour la femme congolaise. Oui, on s'est occupé aussi de la santé, des gens qui vivent avec moi, et parmi lesquels moi, j'ai vis avec amour, avec passion. On a construit un centre médical, un dispensaire, on disait, dans le temps, et à côté, une maternité. Vraiment pour aider nos mamans qui travaillent jusqu'au dernier jour avant de mettre au monde leur enfant, qui puissent être accueillis pour quelques jours de repos dans une maternité dans laquelle ils puissent avoir le minimum nécessaire pour préparer la naissance de leurs enfants. Et on les invite à venir, et on les aide, on leur donne quelque chose, et on leur impose de rester quelques jours à la maternité après avoir mis au monde leurs enfants. Qu'ils puissent reprendre un peu d'énergie, et que le papa, à la maison, puisse entre-temps s'occuper des autres enfants qui sont là. Mais que la maman, elle puisse récupérer un peu de force avant de retourner à la maison. Et que veut dire partir de nouveau au champ, chercher la nourriture de chaque jour pour ses enfants et pour son mari. En vous entendant, cela me fait venir à l'esprit un des éléments que j'ai vu sur l'Internet et sur YouTube d'un autre missionnaire que vous connaissez certainement, mais c'est parce que c'était à l'Ouest du Congo. Et on était en train de montrer toutes les péripéties et les difficultés par lesquelles la femme congolaise passe aujourd'hui. Et il y avait là une fille de 17 ans qui était en train de mettre au monde et la religieuse disait « Ici au Congo, quand une femme est au monde, c'est comme avoir un pied déjà au cimetière. » Et j'ai regardé cet élément-là sur l'Internet, j'ai eu des larmes aux yeux et au nom de mes soeurs et maman congolaise, en tout cas, ce que vous êtes en train de faire pour la femme congolaise, père, nous de la diaspora congolaise, nous de la diaspora congolaise qui sommes ici, nous devrions vous soutenir dans ce travail. Et nous allons en parler puisque tout ce que vous êtes en train de faire, comment est-ce que vous le faites ? Quelles sont les ressources que vous avez ? Parce que là, vous êtes en train d'aider nos frères, nos petits-frères, nos soeurs, nos mères, nos cousines et nos nièces. Mais est-ce que vous avez de l'aide aussi de la part de nos combo-nés qui sommes à l'extérieur ? Parce que nous voulons le changement à l'intérieur du combo. Mais est-ce que vous vous sentez soutenu par nous autres qui sommes des ors ? Parce qu'il est important, ça c'est l'émission de droit de savoir, que vous nous disiez, si vous êtes en colère contre nous, si vous avez des déceptions envers nous, carité, c'est le moment de nous le dire pour que nous, nous changions. Vous avez parlé de la dignité humaine et c'est aussi un élément de dignité humaine que nous qui sommes à l'extérieur, nous nous rendions dignes de sauver, d'aider nos frères et soeurs qui sont installés à l'intérieur. Oui, oui, ça c'est absolument nécessaire. Il faut un travail vraiment de conscientisation parce que j'aurais demandé d'abord comment est-ce que j'ai fait tout ça, avec quoi ? Moi, je n'ai pas de moyens. Le seul moyen que j'ai, c'est ma foi que j'ai reçu le jour du matin. C'est ça le moyen qui me permet de me donner à mes corps au service de mes frères congolais. Mais pour réaliser ça, et les dispensaires, et la maternité, et les écoles, et l'école maternelle, et la salle de rencontre pour les jeunes qui viennent à la maison d'accueil, il faut avoir des moyens. Moi, je n'ai pas de moyens. Au-delà de mes pantalons et de mes souliers, je n'ai pas de moyens, sinon ma foi dans la culture. Mais j'ai eu une grande foi dans la Providence. J'ai des amis en Europe qui connaissent le travail que j'ai fait. Je n'ai fait rien pour moi, mais uniquement pour les autres. Et chaque fois que je leur présente un projet, ils essayent de collaborer, ils me soutiennent. Parce que moi, personnellement, je n'ai aucune richesse, je n'ai absolument rien. Et les Congolais qui sont dans la diapes, qui sont en dehors de leur pays, ils devraient vraiment s'engager et à collaborer, participer à ça. Parce que si par la grâce de Dieu, ils ont eu la possibilité de quitter un pays dans lequel ils avaient de la misère, ailleurs on les a accueillis, on leur a donné la possibilité de refaire leur vie. Mais c'est une chose qu'ils doivent faire, on n'est pas oublié leurs frères qu'ils ont laissés là-bas, qui sont souvent encore dans la misère. Voilà, pour faire ça, il faut travailler la main dans la main. Oui, moi je suis là, en première ligne, mais sans l'aide de la providence et de Dieu qui se manifeste avec les dons, les cadeaux des amis, des personnes qui me connaissent, moi je ne ferai jamais rien. Et ça fait 45 ans que j'ai bâti des écoles, des dispensaires, des églises partout, et j'ai tout fait sans avoir rien. Sinon, la confiance, la providence, et la providence ne m'a jamais trahi. C'est la providence qui justement suscite des gens de bon cœur, qui connaissent le travail que j'ai fait, et qui se sentent engagés, qui se sentent obligés à collaborer, à participer, afin que l'œuvre missionnaire puisse avancer, pour vraiment donner du progrès à ces nos frères qui l'attendent. Le travail que vous êtes en train de faire vers l'Italo, c'est au-delà même de l'œuvre missionnaire catholique. C'est une œuvre humanitaire qui couvre et les protestants, et les musulmans, et les maïcréants. Tout le monde en bénéficie. Et à cette occasion, j'aimerais vraiment saisir cette opportunité pour parler directement à nos frères de la diaspora, qui sont en train de nous suivre, que le travail que vous êtes en train de faire là-bas doit et mérite d'être soutenu par nous. Nous voulons le changement. Vous l'avez dit, nous ne devons pas oublier la misère dans laquelle nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos cousins sont restés dans. Et nous, dans la diaspora, nous avons, et parfois, nous envoie de l'argent en Afrique, mais nous ne l'envoyons pas toujours pour de bonnes causes. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est une très bonne cause et nous devons la soutenir et nous ferons de notre mieux, Père Italo, pour soutenir votre travail parce que c'est comme ça qu'on construit un pays. Et c'est comme ça aussi que nous nous allons montrer que notre cœur est vraiment un cœur digne du peuple et de la nation dont nous nous réclamons. Alors, les développements du Congo, ce que vous faites, c'est le développement. Comment est-ce que vous nous allez définir qu'est-ce qu'il faut pour le Congo ? Il y a du soleil. Et au même moment, nous savons aussi qu'il y a des problèmes d'électricité. Comment est-ce que vous, pour avoir tout cela, s'occuper de 300 enfants qui sont de l'âge de 4 à 5 ans, leur donner à manger, s'occuper d'une maternité, d'un dispensaire, ressources d'énergie électrique, vous les trouvez où ? Oui, j'ai eu des amis en Italie parce que je suis italien qui m'ont fait cadeau de l'installation de panneaux solaires, photovaïques. Alors, on m'a amené tous ces panneaux, les batteries. Il y a eu un ingénieur en Italien avec un ingénieur congolais que j'avais fait étudier en Italie et qui est devenu ingénieur. Ils sont venus pour faire l'installation. Dès qu'on a installé les panneaux solaires, on a eu tout de suite la possibilité de faire fonctionner des frigos, des frisidaires, des photocopieuses, l'illumination de la maison et même l'illumination extérieure pour la nuit. Les panneaux solaires chargent les batteries. Un convertisseur de courant change les 12 volts de batterie et nous donne 220 pour faire fonctionner tout ce dont nous avons besoin. La richesse du pays prévance le soleil. Il y en a continuellement et pendant ces trois ans, on n'a jamais subi de panne de courant parce que les batteries sont tellement bien sergées qu'ils nous fournissent le nécessaire pour maintenir en vie tous ces instruments qui travaillent. Par exemple, le frigo qui doit garder les vacins. Il faut garder les vacins au frigo autrement, ils vont s'abiner à cause de conserver de la nourriture aussi. Quelquefois, on a besoin d'avoir un peu des réserves de poissons pour organiser des rencontres, des récolletions et avoir le poisson frais qui est tellement riche dans le lac Tanganyika parce que nous vivons à côté du lac Tanganyika. Donc voilà, la possibilité d'utiliser l'énergie solaire à travers l'installation pour avoir vraiment la possibilité d'avoir ce qu'il faut pour une vie paisible. pour une autre question qui me vient à l'esprit de Père Gitalo. Le Congo a 95% de chrétiens. Vous avez été là pendant 45 ans et il y a des Congolais qui, en regardant, en voyant ce qui se passe au Congo, tombent dans le pessimisme. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais qui, après ces temps, trois ans seulement de dépendance, tombent déjà dans le pessimisme et ils disent au Congo qu'on passe tout son temps à prier. Mais comment c'est fait qu'on se passe au premier de son prochain ? Il faut faire attention. Il peut être bien des rapaces là-dedans. Oui, on passe tout son temps à prier. Ce n'est pas strictement nécessaire la prière comme quelqu'un l'interprète du matin au soir ou l'éveiller en succession continue. Ce n'est pas ça que le Seigneur vous demande. Bien sûr, la prière a une place très importante. Sans la prière, on ne pourra jamais avoir la force de vivre avec authenticité la foi que nous avons reçue dans notre baptême. Mais la prière tout seul, ça ne suffit pas. Il faut avoir le courage de savoir faire quelque chose d'autre. Et chacun de nous doit être engagé pour le faire. Les gens de la diaspora doivent nous soutenir, nous doivent donner la possibilité de pousser le développement du pays. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Il faut donner vraiment aux gens la possibilité de changer un style de vie. Par exemple, dans l'agriculture, dans l'élevage, je disais avant, savoir cultiver mieux, savoir cultiver plus, pour avoir plus, pour pouvoir manger mieux, pour être plus en forme, pour pouvoir travailler plus. vous voyez, ce sont les anneaux d'une chienne qui ne terminent pas. Mais le début, c'est ça, avoir la volonté à tout prix de nous engager pour ce progrès de notre pays. Merci beaucoup, que nous ne devons pas seulement observer, mais une misère pour laquelle nous devons tout faire pour travailler et éradiquer. Et c'est ce travail que vous êtes déjà en train de faire sur le terrain. Alors, à nos frères de la diaspora, puisque ce message, nous voulons vraiment que la diaspora congolaise change de manière de faire par rapport à son peuple, à son pays d'origine. Et vous l'avez très bien dit, nous, de la diaspora, nous devons vous pousser, pousser ce qui est à l'intérieur, au développement. Alors, si nous voulons vous soutenir, vous pousser au développement, quelle adresse vous allez donner de manière que nous contribuions, non pas seulement en parole, mais aussi de manière matérielle et financière, puisque pour construire une église, on a besoin d'argent. Pour construire une école, on a besoin d'argent. Pour construire un dispensaire, on a besoin d'argent. Pour développer un pays, on a besoin d'argent. Et tout argent, même un dollar, compte. Père, comment est-ce que nous pouvons vous aider ? Moi, je suis un religieux. J'ai levé de pauvreté. Comme religieux, je ne peux pas avoir un compte en banque. Je n'ai pas de l'argent en banque. Comme d'ailleurs Saint-Pierre nous disait le pape, il y a quelques jours, il n'avait pas un compte en banque. Le seul moyen, la seule manière de m'aider, c'est de canaliser l'aide éventuelle à mes supérieurs qui sont, moi je suis italien, en Italie, à la procure générale des non-missionnaires d'Avériens qui sont à Parma, en Italie, en envoyant votre soutien, votre contribution, en disant, c'est pour les oeuvres sociales de Père Italo au Congo, c'est tout. Mais moi, personnellement, je n'ai pas un numéro de compte parce que je n'en ai pas. Je n'ai jamais eu un compte en banque et je ne peux pas avoir et je ne l'aurai jamais. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. mais l'aide, justement, est importante, indispensable, parce que seulement avec le désir, avec la bonne volonté, on ne peut pas construire les écoles, les dispensaires, les maternités et tout le reste. Merci beaucoup, Père Italo. nous allons indiquer l'adresse des missionnaires de Farma au bas de l'écran et nous demanderons et nous serons là pour vous aider matériellement et avec beaucoup de générosité pour que le travail que vous êtes en train de faire là-bas, le travail de développement humain pour promouvoir la dignité du peuple congolais, ce travail-là soit soutenu et qu'il continue. C'est moi que je vous remercie pour m'avoir permis de partager ma vie missionnaire, même si maintenant je suis un peu en congé pour refaire mes forces et me préparer à septembre pour rentrer au Congo. Merci pour votre disponibilité et pour tout ce que vous pensez de pouvoir faire. Il ne faut jamais oublier que le progrès, ça veut dire travailler la main dans la main. Le progrès, ce n'est pas une seule personne, une seule personne ne fait rien du tout. Mais beaucoup, ensemble, avec une aide bien orientée, nous pouvons vraiment faire quelque chose de valable pour nos frères qui sont dans le besoin. Je vous remercie énormément pour votre disponibilité pour m'avoir permis de vous rencontrer. pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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